Je voudrais te parler, tu sais, quand j'étais jeune, à Vanille, dans le temps, ça s'appelait Québec-Ouest. Moi, je restais sur l'avenir plan, puis dans le temps, l'église maintenant qui est sur la rue, parce que je suis toujours sur Bélanger, mais dans le temps, ça n'existait pas cette église-là, c'était juste une salle paroissiale, où c'est qu'il y a, maintenant, c'est un bloc qui est là, là, ou non, c'est un bloc, puis le stationnement de petits frères des pauvres, là, de coup, peu importe. Ah oui, ok, je sais de quoi tu parles, là. Puis c'était, c'était là, qui était, salle paroissiale. Dimanche, on allait là, on allait voir des vues, puis on allait à la messe, là, le matin. Quand tu dis on allait voir des vues, on allait voir des films? Des films, oui, Tarzan, puis Zorro, ça fait un bâle dans le temps. Ouais. Aïe, maman, nous avons donné 25 cents. Avec ça, je m'achetais une liqueur opéra, puis soit une boîte de tir ou encore du popcorn, là, en tout cas, puis l'entrée plus l'entrée, là. Une liqueur opéra. Dans le temps, c'était ça. Aïe, 25 cents, puis tu achetais tout ça. Ben, regarde, la liqueur, c'était 5 cents. L'entrée, je m'en rappelle pas, puis la boîte de tir ou de popcorn, donc, dépendamment, aïe, tu sais, à tous les dimanches, c'était ça. Ça a bien changé, là. Puis c'est là aussi que quand on faisait des séances, là, avec les sœurs, là. C'est quoi, ça, des séances? C'était un peu comme une pièce de théâtre, là. OK. Avec les gens, là, puis j'ai fait ça, puis mon frère aussi, moi. Puis... Tu étais comédienne, là, tu jouais des rôles. Oui, 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 c'est ça. Hein? Des petites scénettes, là. Quand même. Puis, la messe, c'était là aussi. OK. Puis c'est là que j'ai chanté, ben, je me rappelle pas depuis quel âge, là. Je chantais à la messe de minuit, ben, je chantais... C'est là que t'as commencé ta carrière de chanteuse de chorale. La messe de minuit, c'était à toi, aux messes, là. Quelque chose, hein? En tout cas, c'était à l'île. Je me rappelle pas comment qu'elle appelait ça, mais... Puis après ça, on s'en allait fêter, là. C'est le réveillon, on mangeait, on se tiffaillait, vous... En tout cas, c'est... On se couchait aux petites heures du matin, là, comprends-tu, là. Dans le temps, ça fêtait fort. C'est drôle, là, que ça, ça existe plus comme avant. Tout le monde est rendu raisonnable. Oui, mais par contre, c'était pas une affaire de beuverie, là. Il y avait pas nécessairement d'alcool, là. Non, non, ben, peut-être que les adultes, ils en prenaient un peu, mais... Mes parents, c'était pas vraiment ça. Puis les gens, eux autres, à l'époque, c'était quoi? Ils habitaient-tu, ta famille, dans les environs, ou bien il y avait une voiture, puis il y allait loin? Non, dans le temps, mon père, il y avait pas de voiture dans le temps. On restait sa venue plante, puis... C'est vous autres qui receviez le reste de la famille? Puis, ben, ça dépend, parfois, là, oui, oui. Il me rappelle qu'à moi, c'était sa venue plante, là, puis... Ou 300... 300... OK. Mais t'as pas répondu à ma question? De quoi? C'est... T'sais, quand tu dis que la famille, puis tout ça, venait veiller chez vous, ben, mettons, le grand-père, puis tout ça, eux autres, ils habitaient un peu plus loin sur la rue, c'est ça? C'est eux qui étaient sur 180 plantes? Ben, je pense qu'on allait au jour de l'âge chez le grand-père. Mais y avait-tu d'autres visites? Tu comprends-tu ma question? Mais chez nous, chez nous, oui, y avait d'autres visites, oui, dépendamment... Puis y arrivait comme... Y habitait-tu proche, ou bien il prenait une voiture? Ben, je pense qu'il prenait une voiture. C'est ça, ma question? Oui, oui, parce que... Mon calvaire restait plus loin, dans Saint-Taudis-Île, puis... OK, mais c'était dans les environs, pas pire, quand même. Non, puis mon oncle, mon oncle, j'ai un blanc, là, lui restait sa nue-plante aussi. Mon oncle, OK, ouais. Ouais, j'ai un blanc, excusez-là. En tout cas, il... Tu parles pas de mon oncle Bégin, non? Ah, ben oui. Ah, tu parles de Pierre-Charles? Non, c'est mon grand-père, ça. Euh, voyons. Pas Pierre-Charles, lui qui habitait à côté de... Oui, euh... J'ai un blanc aussi pour son nom. Ça va revenir, là. Puis, c'est ça. On parle de quelle année, hein? Écoute, là... J'avais... J'étais avant l'adolescence, là. J'avais, je sais pas... Ben, mettons que t'avais 10 ans. On va dire que t'avais 10 ans, ça voudrait dire que c'était dans les années 50. Ouais, à peu près. Ben, 50, non, 10 ans. J'avais 10 ans à 10 ans, ouais, parce que moi, je suis venu à 45. C'est ça? Ça, c'est 50, ouais, probablement, ouais. Puis, puis, quand tout le monde venait, le moment, je me rappelle, elle vidait une chambre. Ouais. Puis, là, le monde allait danser, on allait danser, là, comprends-tu? Là-bas, dans la chambre? C'était quoi, les dents? C'était-tu des 7 casées? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. C'est, tu sais, c'est trop... J'ai l'impression qu'à un moment donné, j'allais me coucher, là, puis j'étais fatiguée. Je me rappelle pas trop, là. Puis, les bottes dans le bain? Les bottes dans le bain, puis le linge, c'est... Le linge, c'est sur le lit, là, puis tu comprends-tu? Ça, c'était les vraies parties, hein, de Noël? Puis, c'est ça, là, tu sais, on mange... Moi, j'arrivais après mes amis nuits, là, on mangeait. Puis, à un moment donné, les jeunes, quand elle a fait qu'ils couchaient, puis tout ensemble, puis... Hum, hum... Fait que, là, je sais pas trop, là. Mais, par contre, après ça, il y a... Quand tu as eu le maire, pas le maire, le curé côté... OK. Il fallait construire l'église, là, l'église qu'on a, mais d'abord, juste le sol, là. Hum, hum. Tu sais, quand j'ai une photo, quand j'étais dans la majorette, là, dans les marches, il y avait... il y avait juste le sous-sol, là, puis il y avait les marches, il y avait pas l'église, là, encore. Ah, OK! Donc, là, il a fait... Le curé côté a fait construire l'église qu'on connaît aujourd'hui. Puis, là, après ça, lui, c'est sûr qu'il donnait beaucoup d'argent aux pauvres, là. Tu sais, c'était un prêtre, un curé qui était proche des pauvres, mais... Tu sais, il est devenu chanoine, mais par contre, il a fini par ramasser des sous. C'est-tu, lui, qui est monté, ou si c'est quelqu'un... Il me semble que... Je me rappelle plus, c'est quand il était là, ou si c'est quelqu'un d'autre. Je crois ça, il a monté l'église qu'on connaît aujourd'hui, là. OK, OK. Et, euh, c'est... Tu sais, c'est mon histoire quand j'étais jeune, là. Ben oui! Ça, ça part de ça, parce que moi, mon école était juste l'autre bord de la rue. Quand c'était le mois de mai, là, le mois de Marie, à toutes les midis, quand on arrivait à l'école, là, on traversait à pied de flagaine, là, toute l'école, là, on traversait l'église, puis on allait pour le mois de Marie dire le chapelet. Hey boy! Puis à chaque mois, à chaque mois, on allait à la confesse, on allait à l'église, c'était pour la confesse. Ben, c'était bien mieux, fait que tu pouvais recommencer à faire des péchés, parce que t'es flochée à la fin du mois. Ben, c'est ça! Mais le problème, c'est que la première fois, après avoir fait ma première, euh... Voyons-moi... Première communion? Oui, première communion, le sacrement de la pénitie, c'était... Le sacrement du pardon? Le pardon, là. Ouais, ouais, ouais. T'sais qu'à un moment donné, là, il fallait que j'allais... C'est la première fois que j'allais à la confesse pour dire mes péchés, fait que là, je me disais, bon... Tu devais en avoir les gros. Fait que là, j'avais écrit, là, j'ai désobéi le moment, ça fait de même, là, t'sais, j'avais écrit ça sur mon... Tu t'inventais deux, trois péchés? Là, je cherchais des choses, puis j'ai pas été fine avec ma soeur, t'sais, des affaires de même, là, t'sais... Fait qu'à un moment donné... Des grosses affaires graves. J'ai crié après mon frère, tu sais, j'ai joué des choses... J'ai mordu mon chien! Non, t'avais pas de chien! Puis à un moment donné, à un moment donné, j'ai arrivé avec mon papier dans le confessionnal, fait qu'à un moment donné, j'ai un noir comme le garde, mais je vois plus rien, là, j'ai paniqué! Aïe, ça, c'est drôle! Aïe, si tu te rappelais pas de tes péchés, c'est parce que tu devais pas les avoir faits pour vrai, hein? OK, fait que là, quand même... Ah, c'est drôle! Franchement! Puis là, tu dis une formule, là, puis tu as ton signe de quoi tu fais d'une formule... T'as inventé de quoi dans la minute? Tu te dis, t'essayes de te rappeler, tu dis les choses, bon, purée, bon, c'est beau, là, vous direz deux jours, vous êtes de mari, là... J'ai dit, c'est ton signe de quoi, puis tu t'appelles! Ah, c'est-tu niaiseux, pareil! Mais n'empêche que tu serais comme ça dans le... Je sais bien, mais tu sais, si t'avais vraiment eu des péchés qui te pesaient sur le cœur, t'les aurais pas oubliés, là, on s'entend-tu? Mais je me rappelle une fois, ah mon Dieu, ça, ça m'avait pesée sur le cœur, justement chez Bolduc... C'est quoi, ça? T'sais, l'épicerie Bolduc, c'est un des plantes, là, juste dans le bois de la... T'sais, la côte qui va dans le temps... Ah, où se trouve maintenant l'épicerie internationale... Oui, tout à fait! ...que c'est Walter, le Colombien, là? Oui, tout à fait, c'était là, dans l'épicerie Bolduc, que je vois là, puis je vois, moi, je tue, j'ai pas des bonbons, ou femme comme si, à un moment donné, je me rappelle pas. À un moment donné, je vois une scène qui était tombée dans la craque, puis je ramasse la scène, puis je la garde. Une scène? Oui, une scène! Fait que là, à un moment donné, je suis à la commission, puis dans la boucle, puis là, j'étais prêt avec la scène. Là, je sais pas comment ça faisait tant que j'avais cette scène-là. Puis là, j'étais là, je me disais, aïe, j'ai volé une scène, ça a pas de bon sens. Ben là, t'avais pas volé une scène, tu l'avais pris dans une craque? Je le sais, je le sais. Aïe, aïe, ça se peut-tu? Puis à un moment donné, je me rappelle, là, je m'en allais à l'épicerie Garneau, je montais, puis j'ai... L'épicerie Garneau qui est sur le coin, Bocage Plante, qui est encore là, qui est une boulangerie-pâtisserie à ce temps. Fait que là, Nicole Bégin arrive en même temps que moi. « Salut, Nicole! » J'ai dit, « Nicole, j'ai quoi te donner? » Puis j'ai donné ma scène. Puis ça m'a comme libérée, parce que je me sentais tellement coupable d'avoir pris. Une scène! Je sais! Mais qu'est-ce que t'aurais pu acheter avec une scène à l'époque? Bon, bon! Quand même, t'aurais pu t'en acheter, là, pas pire! Oui! Ben non, mais tu l'as pas pris dans la caisse, toujours bien? Ben non, je l'ai pris dans la craque, quelqu'un avait échappé. Je sais bien, Lucie. Mais non, mais c'est cute, parce que t'étais vraiment honnête, puis pour toi, c'était un péché terrible. Je me sentais pas capable de dépasser cette scène-là pour moi. Ben, elle devait être contente, Nicole, Colin! Oui, elle était contente. Bon, mais t'as fait une bonne action, en plus! Ben, c'est ça! Écoute, des affaires graves! C'est-tu drôle, dans la tête d'un enfant? Ben, c'est ça! « I drink to death, chère! » Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est bon! Ça a beaucoup changé! Pis là, on approche de Noël, là, t'sais, c'est… Oui! On est rendu quoi? On est le… 26! Ah! Et, ça me fait penser, c'est l'action de grâce aux États-Unis! Oui, ben oui, ben oui! L'autre fois, quand on avait fait une première vidéo, c'était l'action de grâce au Canada, je sais pas où ailleurs, mais aux États-Unis, Thanksgiving, ça se fête plus tard entre notre action de grâce pis la fête de Noël, pis c'est aujourd'hui… j'ai vu ça sur Facebook, il y a des gens qui qui échangeaient des affaires, des petits commentaires, pis… fait que… bon, c'est le fun! C'est comme un coup de pratique avant Noël! C'est ça! On se met dans l'esprit des fêtes, pis on est… le Thanksgiving, encore une fois, c'est sûr que c'est d'être reconnaissant pis d'être… d'apprécier ce qu'on a pis tout ça, non? J'aurais dit le premier ministre, mais le président des États-Unis, il a gracié sa dinde, là! Ben oui! C'est une tradition, ça a l'air! Ben oui, c'est une tradition chaque année, c'est ça! Une gracie dinde! C'est-tu drôle? Oui, il s'appelait Korn, il s'appelait Korn, une belle grosse dinde, pis c'est drôle, je l'ai enregistré, pis vers la fin, quand ils s'en vont, là, t'entends… Merci! T'entends le glouglou? Elle dit merci! Je sais pas, mais tu l'entends glouglouter, c'est drôle! Hey, c'est une méchante bétail, elle était grosse, une grosse dinde blanche, là, vraiment belle! Je vais te donner la machine, comment ça va être grosse! Elle est gracie pour le moment, tu sais, peut-être qu'il va… Ben, c'est ça, elle est gracie à chaque année! Ben, je suis pas sûre que ça va toujours être la même, ça se pourrait qu'elle… ça se pourrait… tu sais, on le saura pas! Je suis pas sûre que ça va faire scandale les journaux si jamais ils coupent le cou, là! Je sais pas! Quoi qu'ils reprochent tellement d'affaires à Donald Trump… au Président Trump que ça se pourrait qu'ils en veulent d'avoir mangé la dinde, là! Ah, en tout cas, mais je connaissais pas ça, cette tradition-là, moi! Ah, t'avais jamais lu ça! Ben non! Ben, moi, je voyais ça à chaque année! Je suis tombée là-dessus cette année, j'ai trouvé ça tellement cute! C'est donc une tradition, ça a l'air, qui tient depuis Lincoln, c'est quelque chose de la même… Il expliquait, il expliquait que c'est simplement, mettons, le fils qui avait dit « Non, papa, tu es pas là-dedans, tu sais, c'est mon ami, genre, tu sais, comment que les enfants s'attachent, tu sais, puis il avait gracié, tu sais, pour rire, puis finalement, c'est devenu une vraie tradition, c'est petit comique. » C'est charmant. Ben oui, c'est charmant. Ben oui. Tu sais, j'ai trouvé ça un peu drôle. Ben, ça me fait penser, tu te rappelles-tu, une fois, on avait fait une vidéo, tu faisais des pâtés, puis tu m'avais raconté que c'était rendu que les dindes sauvages étaient répandues, puis qu'il y avait, aux États-Unis, justement, il y avait autorisé la chasse aux dindes sauvages. C'est drôle, là, tu sais, ben écoute. Même au Canada? Il est rendu avec la dinde sauvage. Un fléau. Ben, c'est parfait, au prix qu'ils vendent ça dans les épiceries, on va s'en pogner. On va s'en pogner une. On va s'en pogner, on va partir avec mon slingshot, on va m'assommer une dinde, puis ça va coûter moins cher que chez Métro, Butterball. Ben, en tout cas... Faut que la Butterball est toi-même. Ben, exactement, moi, je vais la forcer moi-même. Mais, ouais, c'est ça, on commence à sentir l'esprit des fêtes, là, c'est... Je sais pas, moi, en tout cas, quand j'ai vu... Tu sais, c'est sûr, novembre, c'est toujours sombre, puis des fois, c'est un peu triste, surtout avec... Le contexte qu'on connaît, puis qu'on nommera pas, mais qui est encore là. Ben, c'est comme d'ol, un peu, le monde sont tannés, là. Puis, tu sais, ben, c'est le premier... Voyons, pas le premier ministre, le maire... Qu'est-ce que je raconte? Le maire Labeaume qui a dit... Décorons-donc plus tôt cette année. Ça va remonter le moral de tout le monde. Ça peut pas nuire, tu sais, puis c'est vrai. Oui, c'est juste moi qui avais le courant de Noël à ma porte. Bon, ils sont pas... Ben, c'est sûr que j'ai pas fait tous les étages, non? Oui, ben, j'ai remarqué ici, chez toi, dans la bâtisse, y'a pas beaucoup de monde qui ont décoré à date, là. Mais chez nous, nous autres, on a décoré, là, les voisins, tout le monde. Oui, mais là, ils ont fait une invitation. Ils ont dit par petits groupes, si vous voulez monter l'arbre de Noël, ils ont dit où c'est qu'il était dans le cabanon. Oui. Puis chacun, mettons, un petit groupe une journée, ben, un petit groupe une journée, monter l'arbre de Noël. Fait que là... Ben, c'est une bonne idée. Les journées qui viennent. Bon, parce que les autres années, c'était toujours richement décoré. C'était beau. Oui. C'est agréable. C'était toujours les mêmes qui, c'est sûr. Fait que j'essaie d'avoir d'autres personnes, là. Oui, ça, je comprends, là, c'est sûr. Ça arrive souvent comme ça. Mais moi, je me rappelle, dans le temps des fêtes, pour les cadeaux, que ce soit à Noël, ou à Pâques aussi. Mais c'est fou, c'est drôle. En tout cas, à Noël, tu sais, on le savait pas, là. Nos parents nous cachaient des choses, là, puis on savait pas ce qu'on était bien. Pour avoir. On désirait, puis on savait pas des choses. chères, mais on en avait des cadeaux, puis c'est drôle, mais c'est plus à Pâques que je trouvais ça mystérieux. Parce que, je sais pas, probablement parce que j'avais vu, à un moment donné, la veille de Pâques, tu sais, la journée, le samedi, là. Le samedi, c'est drôle, là. Parce que samedi midi, les cloches revenaient, là. Parce que t'en savais pas sonner les cloches durant la semaine 5, puis là, le samedi midi, là, t'entendais sonner les cloches. Les cloches, je venais de revenir dehors. T'étais plus impressionnée par la fête de Pâques. Puis, à un moment donné, le soir, à un moment donné, je me suis levée, puis j'ai vu ma mère qui était en train de faire les... Fait que, tu sais, il y a toujours... C'est pour ça que j'ai toujours fait ton panier. Un panier, puis je mettais des choses de chocolat, puis tout ça de plein. Puis je mettais un papier, tu sais, un papier... C'est la flemme de couleur? C'est la flemme de couleur. Bien, c'est ça. Ma mère faisait ça chaque année. Puis là, j'avais vu ça. J'avais pas vu exactement ce qu'il y avait dans le panier, mais j'avais vu ça. Puis pour moi, ça a toujours été féerique. Ah, mon Dieu! Ah! Plus que certaines affaires de Noël. Oui, c'est parce qu'à Noël, je l'ai pas vu faire. Ah! C'est ça, la différence. Dans le fond, tu voyais qu'elle préparait à la dernière minute, les choses. Fait que c'est ça, là. Puis... T'as-tu d'autres souvenirs du temps des fêtes de Noël? Mettons, jeune femme, ou des choses mémorables, là? Bien, moi, je me rappelle... Pas perdre au jour de l'an, c'était important. Puis lui, c'était... C'est sûr, à Noël, on fêtait, mais au jour de l'an, c'est un petit peu plus vieux, là. Lui, c'était le jour de l'an, là. Ah! Puis là, à un moment donné, c'était le plus vieux de la famille. C'est drôle, parce que j'ai écouté, puis là, lui, il dit, j'étais plus jeune. T'as-tu, moi, il faut lui demander, ah, moi, chez nous, c'était le plus vieux. C'était genre qu'il allait demander la bénédiction à mon père. Ah, oui, la bénédiction familiale! La bénédiction familiale! Hé, je me rappelle de ça! Ouais, parle... Hé, continue, je t'écoute. Ça me rappelle les souvenirs. Bien, oui, là, on se mettait tout à genoux, là. Puis quand j'ai demandé la bénédiction, on va le signe, après ça. Puis mon père, il avait... Alors, mon oeil, là. Mais c'était quoi? Il bénissait la famille pour l'année à venir. Oui, tout à fait. Bien, c'est pour ça que ça va pas bien en 2020, parce qu'on n'a pas eu de bénédiction de personne, là. Bien, je peux t'en faire ta bénédiction. Bien, là, oublie pas cette année, parce que l'année passée, on a oublié, puis regarde ce que ça a donné. Mais il faut que t'en m'en... Hé, boy! Écoute, je vais me l'écrire, là. C'est drôle, hein? Il faut plus l'oublier. C'est drôle, hein, parce qu'à un moment donné, il était un bout de temps après, on a dit, bon, bien là, maintenant, papa est mort, genre, tu feras la bénédiction. Puis là, il a fait z'apport. Fait que je l'ai fait un bout de temps, moi. Quand je recevais, je faisais la bénédiction. J'ai fait quelques années la bénédiction, puis après ça, j'arrête. Dans le fond, comme aîné, d'une façon, là? C'est genre que l'aîné, mais toi, t'es juste après lui. Oui, mais lui, il fait z'apport. Ah, OK. Je l'ai fait, ça. Bien, c'est bien, ça. Puis là, tu... Il y a quelques années. Maintenant, c'est toi, l'aîné, puis c'est toi qui va le faire. Oui. Puis je t'avertis, ça a besoin d'être une bonne bénédiction. Pense à ton affaire comme il faut, parce qu'on ne veut pas un autre 2021. Euh, 2020 en 2021. 2020 en 2021. Ha, 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 ha. Puis, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, j'essaie de me rappeler ça. Puis c'est fou, là. C'est pas Noël, mais je me rappelle quand j'étais jeune, puis je restais... C'était à une plante, là. Tu sais, les jeunes, maintenant, sont toutes ponies sur leurs écrans. Hum, hum. Nous autres, on arrivait de l'école, là. On se dépêchait à faire nos devoirs, puis nos leçons. On mangeait, fait, parce que... On se dépêchait à aller jouer dehors, là. En hiver, dans le temps des fêtes? Oui, c'est ça. Parce que, regarde, on fait pas... Fait qu'elle me demandait. On avait une heure, là. Puis quand il fallait que tu rentres, là, prendre ton laveur, puis être couché. Mais on jouait, on jouait, on jouait. On jouait à cachette, on jouait à butte, on jouait... Tu sais, on avait plein de jeux, là. Tu sais, je veux dire de quoi... Oui. Ah, bien, les enfants, là, ça a besoin de jouer dehors. Mais moi, je me rappelle quand... Au niveau... Quand ton éveil sexuel arrive, je me rappelle que mon grand-père avait... Un chalet à la route des chalets qu'il y avait, là, à Saint-Michel. Oui. Puis là, on était plus vieux, fait qu'on s'en... Il y avait ma cousine Micheline, puis en tout cas, mes autres... Puis des chums, puis des... Puis là, on se parlait, puis on disait... Il y en a un, il dit, « Ah, moi, je sais que vous viennent les bébés, ça sort par le nom. » Puis là, on cherchait, tu sais, des... T'es-tu sérieuse? On essayait de s'éveiller pour se trouver des... T'avais quel âge? Vous aviez quel âge, à peu près, dans ce temps-là? On parle de quoi? Dans la jeune adolescence, là. Ah, c'est cute! Ça vient du nombril! Non, oui. Ça, c'était un jeune homme qui avait dit ça. Je pense que ça vient du nombril. Bon. Écoute, il était allé aux nouvelles, là, lui. Ah, c'est cute! Ben, écoute, donc... Ben, écoute, fait que... Moi, j'arrêterais ça, là, puis... pour garder nos gens en haleine, puis nos 500 000 auditeurs, puis au cours... Moi, en tout cas, ce que je propose, cette tante, là, au fil des prochaines semaines, là, en allant vers Noël, tu sais, on se fera des vidéos pour parler, tu sais, des recettes qu'on veut faire, là, tu sais, on fera des recettes, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de recettes, puis quand on va décorer aussi plus, là, je vois que t'as mis quelques décorations, mais, tu sais, quand tu voudras décorer plus, là, on pourrait peut-être en profiter pour faire une vidéo ensemble, puis montrer ça à tout le monde, puis jaser des traditions de Noël. Qu'est-ce que t'en passe? Certainement. Ça te convient-tu? Oui, certainement. Bon. Hé, je suis contente tout le monde de voir ça vingt-deux qu'on sait ta petite à vue, là. Fait que, là, bon, on va se revoir bientôt, là. c'est un petit cadeau. Ok, tchau. Bye.